Bonjour Abdoukha Drangay. Bonjour madame Moukou. Abdoukha Drangay, vous êtes expert en géopolitique et expert en relations internationales. Déjà, votre analyse sur la situation actuelle du pays, comment analysez-vous cette situation ? Permettez-moi d'abord de vous remercier pour cette invitation téléphonique, pour parler un peu de la situation politique à des relents sous-régional ou internationales parce que le Sénégal est regardé de près par nos pays voisins qui, aujourd'hui, sont dans une situation catastrophique. Le Sénégal qui a été considéré comme une vitrine démocratique, un pays exemplaire en termes de démocratisation ou de l'évolution démocratique, un pays respecté, cher à l'opposérité et au Président, en passant par le Président Abdelayouat. Maintenant, je voulais tout simplement préciser une chose. On est dans un état de droit où nous sommes tous égaux devant la loi. C'est le principe de l'égalité des citoyens devant la loi. Par conséquent, si un citoyen sénégalais porte plainte devant la justice à notre citoyen sénégalais, c'est deux citoyens sénégalais, à ma connaissance, qui sont en comptant jeu, qui, effectivement, la justice doit trancher pendant presque deux ans. Le dossier, il y avait une instruction. Donc, on n'est pas dans le juge, on mêle ça insulté. Après l'incession, le juge d'incession avait deux possibilités. Soit de prendre une ordonnance de renvoi, c'est ce qu'il a fait, ou de prendre une ordonnance de non-lieu. Cette dernière option n'a pas été faite. Aujourd'hui, le juge d'incession a pris une ordonnance de renvoi devant les chambres criminelles. Ousmane Sonko a été convoqué pour être jugé avec la dame. Donc, le Sénégalais devait être déterminé, devait être neutre, pour voir, effectivement, ce que la justice va décider. Mais aujourd'hui, on insiste à des actes, des attroupements, des actes qui violeraient la loi, sans souhaiter à la loi. Les forces de l'ordre ont le droit de veiller à ce que l'assadité règne dans ce pays-là. Même si on sait que, quelque part, il y a des relents politiques ou bien, Ousmane Sonko s'y pressionnerait que l'État du Sénégal utilise la justice pour l'écarter de sa candidature à l'action présidentielle pour 2024. C'est son droit le plus absolu. Mais non, puisque là, les juges sont des fonctionnaires de l'État. Par conséquent, ils doivent dire le droit inhumain, rien que le droit. Et à ma lecture, s'ils ne comparaient pas, ou bien, si, effectivement, le juge, en charge du dossier, le juge, ou le juge de même l'éveillance, s'aperçoit que Ousmane Sonko est absent, il a le droit, effectivement, d'inserver une ordonnement du prix de corps. Il appartient à l'officier d'exécuter cette sentence judiciaire-là, faute de quoi, effectivement, toutes les conséquences qui s'y attachent. Autrement dit, si les connards n'avaient pas jugé par coup d'immense, effectivement, ils perdent ces droits parce qu'ils n'auront pas la possibilité de faire appel. Et avec les dossiers de viol et de déformation, selon vous, quel est l'avenir politique du leader de PASSEF ? Effectivement, son avenir est incertain, d'abord. Pour la seule raison, d'abord, avant cette affaire, il y avait d'abord une affaire avec Mambagnon. Et il avait perdu, en première instance, lorsqu'il y a appel, le juge d'appel, il avait aggravé la pénalité, c'est-à-dire, avoir augmenté un peu le canton de la peine et maintenir du côté du civil, les 200 millions. Maintenant, rien que cette décision-là, à moins qu'il y ait un pouvant cassation, ça va avoir à ce mention, si tel n'est pas le cas. D'abord, là, il perd ses droits civils, parce qu'on va appliquer les dispositions du Code Électaire, notamment à ses articles L29 et L30, surtout l'article L2030. Aujourd'hui, avec les chambres criminelles, ça devait être extrêmement grave, parce qu'il est posé en matière criminelle. Parce que même les mêmes articles L29, L30, surtout l'article L29, quand ils vous donnent qu'on a reçu des effets criminels, si vous êtes sur les listes électorales, vous perdez automatiquement votre possibilité, et on va vous rallier sur les listes. Si vous n'êtes pas sur les listes, vous n'aurez pas la possibilité d'être inscrit sur les listes. Autrement dit, si on avait le sombre dans votre sécurité totale, et peut-être qu'il n'y aura aucune possibilité, peut-être qu'on va utiliser la rue. Vous savez qu'en fait, une coalition... Aujourd'hui, il est clair que, politiquement, personne ne peut gagner des élections s'il reste. Il faut qu'il y ait le maximum de coalitions, de partis pour avoir plus d'électorats. Mais il faut comprendre que, d'abord, il y a des filles qui annoncent vers l'an de mes sommes pour la coalition. Il y a eu Askeloui. Pour l'Assemblée, donc, récemment, l'un des figure-prous d'Eleu Askeloui, Barthes de Vidal, avait fait une sortie qui ne voulera rien pour devenir des meilleurs. Et d'autant plus, c'est vrai que Ousmane Sunko ne connaît pas l'importe qui l'a eu Askeloui. On peut dire que c'est un leader qui peut être seulement, du point de vue électoral, vu les dernières élections qui se sont succédées. Et en même temps, si on connaît Ousmane Sunko, en plus qu'il y a beaucoup de leaders qui, aujourd'hui, n'ont pas encore dit, ils n'ont pas encore dit leurs intentions, ils n'ont pas encore donné leur position définitive. Et avec tous ces éléments-là, on peut dire que cette coalition, est-ce qu'elle risque quand même d'être, elle risque d'exploser. Qu'est-ce que vous pensez de la position de Barthélémy Diaz qui veut un dialogue pour, peut-être, la validation d'une candidature pour Khalifa Bakarsal ? Qu'est-ce que vous pensez de la décision ou de la posture de Barthélémy Diaz ? Vous savez qu'en fait, Barthélémy Diaz avait fait une validation, peut-être qui, du point de vue des positions, l'idée de l'opposition était mal perçue. Mais en réalité, la politique, parfois, il y a eu des déclarations officielles et officieuses. Ce que Barthélémy Diaz a dit, c'est fois, jusqu'à près du contraire. On se mentionne qu'on n'a pas encore démenti. Khalifa Salouki n'a pas encore démenti de façon claire et plausible. Donc, autrement dit, il faut qu'on accorde du crédit à ces déclarations de Barthélémy Diaz. Et cela aussi prouve que, ce qu'il a dit sur TV5 est très clair. C'est-à-dire que je vais soutenir l'ancien maire de Dakar. Si, effectivement, il y a eu la décision du juge continu, je vais voir, il y a eu deux émotions, Ousmane Sonko, mais si aujourd'hui, il y a eu un problème entre Ousmane Sonko et Barthélémy Diaz, on ne peut pas écarter la thèse de cette annonce pour Ousmane Sonko. Et de ce point de vue, il n'est pas aussi de préciser que la coalition est à ce qu'elle vit. Ousmane Sonko et autres, chacun a ses intentions cachées quelque part. Est-ce qu'on peut s'attendre à une candidature de Barthélémy Diaz si la candidature de Khalifa ne passe pas et que maintenant, le courant ne passe plus avec Sonko, qui a aussi des dossiers judiciaires. Est-ce qu'on peut s'attendre à une candidature de Barthélémy pour 2024 ? Lui, il faut probablement, parce qu'à partir du moment où on pose des conditions de qualité, si ces conditions de qualité ne sont pas remplies. Il a dit clairement qu'il cible l'ancien maire de Dakar, puisque jusqu'à présent, la sanction continue. Il produit 16 effets. Il a été évalué sur l'électorale. Ousmane Sonko aussi, c'était son deuxième choix. Déjà, ils ont eu des problèmes. En plus, il a eu une sanction prise par le juge d'appel. On pense vers les chambres régionales. Si ces deux choix sont complètement écartés, moi, je n'exclus pas à ce que l'actuel maire de Dakar soit candidat. Ça, à mon avis, mais ça dépend de ce qu'on va donner après et par la suite. Si ces deux, Ousmane Sonko et l'ancien maire de Dakar, Khalifa Babakassar, ne sont pas candidats, puisque exclus de la cause aux présidentielles, dans ce cas-là, il sera forcément candidat. Et je ne crois pas qu'il puisse effectivement appuyer, éduquer un autre candidat, soit Mathieu Jamaï, Frey, ou Doulon-Soleil, ou Détier. Détier, parce que si Ousmane Sonko est exclu, ce sera très, très, très difficile à déterminer une candidature au niveau de la coalition et à ce cas-là. Mais aussi, il faut préciser que, en fait, la politique, c'est compliqué aussi. Parlons maintenant de la situation actuelle du pays. Est-ce que le Sénégal risque de vivre la même situation que la Côte d'Ivoire en 2010, ou la situation à Guinée ou Mali ? Il faut préciser que les situations économiques, politiques, sociales, culturelles ne sont pas les mêmes. Le Sénégal a une histoire différente des autres pays-là. Le Sénégal a une trajectoire politique différente. Il a pris son indépendance en 1960, divisé par une administration qui a été formée, faite par l'école des Blancs. Nous avons des cas, nous avons une école de formation, nous avons une gendarmerie, une police, une corps d'élite, formée dans les mêmes écoles militaires, que ce soit avec l'École Sécir, avec d'autres écoles militaires aussi. Donc, il faut comprendre que, à partir de ce moment donné, puisque nous n'avons pas eu les mêmes trajectoires, que ce soit politique, historique et militaire, et en même temps, le Sénégal n'aille-jeun connu un coup d'État. Et le Sénégal aussi, vu que ces pays-là, souvent, ils ont eu des milices, une part de la région qui est contrée par des forces qui, en réalité, ne sont pas reconnues. À partir de ce moment, des opposants peuvent bonifier de ces forces-là. Et tel n'est pas le cas au Sénégal. En plus, il faut qu'on vienne un mois à donner. Pour le Sénégal, si vous prenez la Gambie, un mois à donner, ne jouez pas le front-jeu, il n'y avait jamais commis autant de tort pour le Sénégal. Et de ce point de vue, le président Macky Sall avait réussi au moins à avoir la paix avec la Gambie. En plus, celui qui est actuellement à la paix de ces pays-là, en tienne d'excellentes relations avec le président sénégalais. Et au niveau du Mali aussi, il faut comprendre que récemment, le chef de l'argent avait écrit quand même une lettre pour demander à ce que le président Macky Sall l'appuie et l'aide du point de vue d'un secteur qui dit militaires. Et aujourd'hui, le Sénégal est membre du... Le Sénégal n'est pas membre du G5-5. Le Sénégal a continué à hauteur de 1 milliard pour vaincre contre eux. À moitié du fondamentalisme religieux, vaincre contre eux. l'avancée des troupes d'Yadis et autres. Donc, le Sénégal a une position qui est très, très importante. Elle n'a même pas aussi sa culture politique. Et déjà, quand nous avons des hommes politiques qui sont responsables et qui malgré les circonstances et les tensions sur qu'ils ont une élégance républicaine. Et dernière question, Abdouha Adrungaï. Le président Ousmane Sonko, le leader de PASSEF, qui ne veut plus collaborer avec la JUSUS. Vous avez un commentaire par rapport à ça ? Je ne suis pas d'accord. C'est comme la politique de la Sénégaline. Ça n'a pas prospéré en matière des relations internationales et en matière des négociations internationales. C'est-à-dire que Kant, effectivement, l'autorisé. Parce que Mathis Alcant, il faut faire la différence entre son discours qui a plusieurs interprétations et plusieurs délations. l'appelé en tant que chef de l'État et l'appelé entre président de la République, normalement, Ousmane Sonko devait au moins participer au dialogue. Maintenant, si on s'aperçoit qu'en fait, ce dialogue n'est pas sérieux, ce dialogue, qu'il y a des pièges ou autres, il peut dénoncer et dire aux Sénégalais en fait que ce dialogue n'est pas sérieux, n'est pas constructif et improductif. Dans ce cas-là, il a une raison prévisible de ne pas participer ou bien de faire le dialogue. Maintenant, aujourd'hui, ils ont entré à dialoguer parce qu'on ne dialogue pas uniquement sur des questions de juste souci. Il y a d'autres questions qui intéressent les Sénégalais. Ne serait-ce que la Métie ou bien quelles sont les conditions qu'ils vont poser dans ce dialogue-là, le format du dialogue. Ils n'ont pas convulé du format-là. Parce que si vous ne dialoguez pas, on peut effectivement poser des questions ici et que vous n'êtes pas associés et en conséquence, vous êtes perdants. Comme on le dit souvent, les autres sont toujours torts. Abdou Khadrindiaïf, je vous remercie pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Merci. Et je rappelle que vous êtes expert en géopolitique et en relations internationales. Relations internationales. Relations internationales.